Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous ? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme ! Alors les amis, nouveauté du côté de l'inter, j'avais presque oublié de vous faire une vidéo là-dessus et ça fait quelques jours que j'entends parler de cela et donc je voulais dire tout simplement la mienne pour que je puisse peut-être comprendre un peu mieux, je ne sais pas, peut-être l'un d'entre vous sait un peu plus par rapport à cette histoire, je ne sais pas, en tous les cas dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Alors c'est en train de parler de ce fonds de Hong Kong, à ce qui paraît qu'il va prendre la partie de Toil, donc les 30% de l'inter, donc c'est en train de parler justement de ce cas-là, de ça. Donc qu'à ce qui paraît, ça serait un partenaire d'un grand groupe qui s'appelle Alibaba, si je ne me trompe pas, qui font partie aussi de l'un des plus riches en Chine, etc. Donc ça fait partie des plus riches, je crois qu'ils sont même au-dessus de Suning, donc ils sont même plus riches que Suning et à ce qui paraît, ça seraient eux les prochains propriétaires, donc ils allaient prendre 30% de la partie de Toil, qu'ils allaient tout simplement investir donc à l'inter. Pas comme les journaux des Gobbi qui ont tourné la chose un peu autrement, ça j'ai trouvé d'ailleurs marrant, qu'ils ont écrit tout simplement que Suning et Zhang devraient faire attention parce qu'un nouveau propriétaire allait arriver, ils ont repoussé ici et là, donc ils ont tourné la chose comme si ce fameux propriétaire d'Alibaba, donc ceux de Hong Kong, serait prêt à acheter l'inter entièrement. Donc soit eux, ils n'ont pas compris de quoi est-ce qu'ils parlent, ils n'ont pas compris le délire, en gros ils n'ont pas compris que ça parle seulement de la partie de Toil et pas la partie de Suning, soit c'est tout simplement écrit exprès que vu que c'est des Gobbi, on ne peut pas leur donner du respect. Donc vous voyez, j'espère en tous les cas qu'ils se sont trompés et qu'ils ont mal compris la chose parce que là, ça serait vraiment ridicule parce que franchement, de passer d'un côté à l'autre vraiment sans aucune raison, franchement je me pose des questions, tu vois. Bref, en tous les cas, qu'est-ce que j'allais dire ? Moi je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose que Tohir laisse cette partie justement à ce fameux propriétaire, gros propriétaire du groupe Alibaba. Grâce à ça, je pense, on pourra peut-être débloquer le mercato, mais débloquer dans le sens qu'on pourra dépenser librement sans avoir l'excuse du gouvernement ici et là, machin, chouette, tu vois. Donc on pourra contourner la chose. Maintenant, pour que ça soit clair, ce n'est pas parce que maintenant il arrive, s'il arrive parce que ce n'est pas clair, ça te dit que normalement ça devrait arriver, ce n'est pas clair. mais s'il arrive, j'ai vu déjà la plupart, franchement, ça, ça me fait toujours marrer, la plupart des supporters de l'Inter déjà voir les choses en grand, c'est-à-dire, ah ouais, mais maintenant, alors on pourra s'acheter le Modric, on pourra s'acheter le Bale, on pourra s'acheter même Lionel Messi. Calm down. Ce n'est pas parce que maintenant, il y aura ce nouveau propriétaire qu'il va y avoir, il va y avoir des sommes astronomiques qu'on va dépenser. On ne va pas dépenser des sommes astronomiques pour que ça soit clair. On va certainement dépenser de l'argent en été, mais pas maintenant. Déjà maintenant, vous pouvez l'oublier, en janvier, vous pouvez l'oublier. Mais, je pense qu'ils vont plutôt opter à prendre des joueurs, déjà de 1, utiles, de 2, peut-être d'accueillir des occasions, genre comme Godin, qu'ils ont pu le prendre à 0, tout simplement. Donc, si on parlait aussi d'Adrien Robben, aussi, comme Godin, qui ferait partie aussi de ceux qui n'ont plus de contrat, donc lui avec le Bayern et Godin avec l'Atletico Madrid, donc ils essayent plus ou moins d'avoir des coups comme ça. Donc, à la base, comme ça. Après, certainement, ils vont voir pour un autre joueur, quoi que ce soit. On parlait aussi de Modric, à un moment donné, que lui aussi serait intéressé à une nouvelle offre de l'Inter, etc., parce qu'en ce moment, au Real Madrid, ça ne va pas tellement bien et donc, il voudrait changer ici et là. Donc, ça parle beaucoup, mais par rapport à Modric, franchement, là, je suis un peu, je me tiens un peu en arrière parce que je ne suis pas trop sûr sur le truc de Modric. On parle même maintenant d'Uzil, mais Uzil aussi, c'est un cas comme Godin. Je crois que aussi, son contrat va se terminer bientôt avec l'Arsenal et comme j'ai bien compris, il ne veut pas renouveler et donc, probablement, il y a l'Inter aussi derrière tout ça qui serait intéressé ici et là. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout si ça serait le cas, si ça va vraiment venir, je ne sais pas. Franchement, ça serait utile d'avoir déjà un milieu terrain beaucoup plus expérimenté parce qu'on a, il faut le dire, un milieu terrain très peu expérimenté à part Manon Nangolan en Europe, mais aussi autant des victoires importantes. Nangolan, par exemple, n'a pas eu des victoires importantes, c'est-à-dire, il n'a pas gagné un championnat de série A, il n'a pas gagné, par exemple, une coupe de UEFA, il n'a pas gagné une coupe du monde, etc. Donc, on va dire que le joueur en soi n'est pas, on va dire, prêt, pas prêt, mais il n'est pas, comment dire, il ne voit pas le... Il n'y a pas cette expérience. Donc, si on arriverait peut-être à prendre un milieu terrain un peu plus expérimenté, ça serait vraiment pas mal. Et, Usil pourrait être, cette expérience, mais en même temps, je pense que lui, c'est plus maintenant pour la retraite et pas pour jouer vraiment au top des niveaux. Parce que, Usil, il faut le dire, l'histoire avec l'Allemagne, malheureusement, l'a cassé pratiquement les jambes et c'est un peu normal en tant que joueur de ne plus avoir envie parce que j'ai même lu qu'à un moment donné, il n'avait même plus envie de jouer au foot à cause de toutes ces accusations qu'il a eues de la part de l'Allemagne et la part aussi de l'équipe de l'Allemagne, etc., qui ne fait aussi plus partie que parce qu'il a fait la photo avec le président de la Turquie, il n'aurait pas dû le faire, etc. Donc, vraiment des trucs débiles, franchement, ça n'a rien à voir avec le foot et je trouve ça un peu triste. Donc, Usil pourrait être utile et pourrait être aussi cette, ces fameux expériences qu'on aurait besoin peut-être au milieu de terrain. Après, si on parle de Modric aussi, ça pourrait être un très bon truc. Voilà, donc, on pourrait, on va dire, voir ou regarder un peu plus grand de ce côté-là, mais bien sûr, il ne faut pas s'attendre que le nouveau partenaire, s'il arrive, que ça nous donne l'occasion peut-être d'aller acheter un Lionel Messi. Ça, ça ne va pas arriver. Donc, moi, je trouve que c'est bien parce que Toil n'investit pas à l'équipe, tout simplement. Il ne veut pas investir à cette équipe. Il a dit plusieurs fois qu'il voudrait tout simplement vendre sa partie parce qu'il ne veut vraiment pas investir à l'inter. Donc, je trouve juste qu'il veut vendre sa partie. Donc, il va arriver un partenaire sérieux et aussi qui pourra investir correctement dans le projet de l'inter. Bien sûr, Usu Ning va tout gérer parce que ça, c'est très important. C'est que les journaux des Gobbi n'ont pas tout à fait compris ou ne veulent pas tout à fait comprendre que c'est seulement la partie de Toil, donc les 30% qui restent de Toil, ça parle de ces parties-là. On avait parlé que Usu Ning voulait prendre aussi les 30% de Toil complètement. Maintenant, à ce qui paraît, ils prennent quand même un partenaire mais je trouve que c'est bien parce que comme ça, on pourrait avoir un potentiel d'investissement un peu plus gros et ça pourrait nous aider à grandir tout simplement l'équipe. Voilà, tout simplement. Maintenant, comme je vous ai dit, il ne faut pas s'attendre à avoir un Lionel Messi peut-être dans l'équipe, etc. Il ne faut pas s'attendre à ça. Mais ça serait déjà pas mal par exemple pour qu'ils puissent commencer à investir sur les structures, dans les structures comme Saint-Ciraud, même le camp d'entraînement qui voulait faire cet énorme projet du côté de la Piennettine, donc là où ils s'entraînent l'inter, où ils s'entraînent l'équipe. Ils voulaient faire tout un centre commercial, etc. Donc, ils servaient déjà ou ils ont déjà un projet par rapport à ça. Donc, ça serait très intéressant aussi de voir des investissements là-dessus pour qu'on s'évolue aussi de ce côté-là parce que si je regarde justement tous les stades autour de l'Europe, en Italie, on est resté vraiment très 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 bas par rapport à ça. Donc, ça, ça serait déjà pas mal aussi de s'améliorer de ce côté-là. Bien sûr, il faut améliorer aussi l'équipe parce que ça ne nous sert à rien d'avoir des trucs extraordinaires, bien grands, machin, sans avoir une équipe gagnante. Donc, le but, c'est, je pense, d'avoir une équipe gagnante pour les prochaines années. Je ne vais pas dire maintenant pour l'année prochaine. L'année prochaine, je crois qu'on va déjà commencer à donner un peu plus de... de... Comment dire ? de chatouille à la Juventus. Je pense que dans quelques années, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire qu'on devient vraiment dangereux, qu'on pourrait peut-être même en parler d'être au même niveau. On ne le sait jamais de la Juventus. Pour l'instant, je suis vraiment sincère. La Juventus est au-dessus de tout le monde et c'est la plus forte d'Italie. Point barre. On ne pourra rien dire sur ça. C'est comme ça. Point. Maintenant, comment ça va être dans les prochaines années ? On verra avec... Qu'est-ce qui va se dérouler, s'il y aura vraiment ce nouveau partenaire ou pas de la part de l'Inter. Tout simplement. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa. Ça m'a fait plaisir de vous en parler de ce sujet-là. Dites-moi dans les commentaires en tous les cas qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire ? Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous croyez que c'est bien que Toril donne ces 30% justement à ce nouveau propriétaire s'il va les donner ce propriétaire, ce gros propriétaire d'Alibaba ? Ou vous dites plutôt non et pas ? Écoute, je préfère plutôt pas. Je préfère plutôt que ça reste ou que Suning prend tout le reste, le 100% pour qu'ils aient le 100% de l'Inter. Dites-le-moi dans les commentaires en tous les cas. Avec ça, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne d'Ortex Elpa, ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vous dis triple peace à vous tous. Allez, tchou !